Bonjour tout le monde, c'est l'heure de votre journal de la CFF. Alors aujourd'hui on sauvera David Delfayer qui viendra nous parler du codeco de ce vendredi. On parlera aussi de la question qui fait débat, la trêve en hiver, vraie ou fausse bonne idée. Et puis on écoutera les bons conseils de Feiche Mazou, comment préparer mentalement ses joueurs. Mais tout d'abord la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer au foot ? Alors on a avec nous David Delfayer aujourd'hui. Bonjour David. Oui bonjour. Alors ma première question, est-ce que vous savez vers quoi on va ce vendredi au codeco ? Il y a eu beaucoup de questions et de réponses données par les différents ministres et autres responsables du Covid. On espère en tout cas une ouverture. Nous sommes demain à un carrefour, le jour du codeco à un carrefour. D'un côté c'est rouge, ça veut dire qu'il y a les contaminations et on devrait continuer à rester comme ça maintenant. Et de l'autre côté c'est vert en disant que les hospitalisations diminuent et donc on pourrait réaccueillir du public. C'est ce vendredi que tout se décide. Ça va se décider, mais vous, quelle est votre position finalement ? La position est celle que nous défendons depuis déjà un certain temps, à savoir que nous jouons un sport en plein air. Et que dès lors on pourrait accueillir dans le football amateur 100, 200, 300, même 400 personnes, sans pour autant qu'ils soient mêlés l'un à l'autre. À condition bien entendu de respecter les règles sanitaires, à savoir porter le masque. Qu'est-ce qui se passera demain si vous n'obtenez pas ce que vous demandez ? Le tout est de savoir ce qu'on va nous donner. Si on nous dit qu'il faut encore attendre huit jours ou quinze jours, c'est une chose. Si on nous dit qu'il faut attendre deux mois, c'est autre chose. De toute façon, ce samedi, donc le lendemain du Codeco, il y aura un comité de crise à la Fédération à 10 heures. Et à 13 heures, il y aura un conseil d'administration de la CFF pour prendre les dispositions en fonction de ce que le Codeco va décider. – Après, c'est un peu paradoxal, David. On a joué des matchs amicaux ce week-end et puis on a entendu qu'il y avait du public dans certains clubs. – Oui, c'est vrai. On peut continuer à jouer au football et faire jouer tout le noyau. Maintenant, la loi, c'est la loi. On ne dit pas de public. Si maintenant, les gens ne respectent pas la loi, c'est comme quand vous roulez à 10-70 dans une zone 30, vous ne respectez pas la loi. Si vous êtes pris, vous serez verbalisés, vous devrez payer la menthe. – Ce qui peut un peu fâcher les clubs, c'est surtout qu'on voit aussi certains clubs d'ABSA qui ont joué ce week-end et eux ne peuvent pas jouer leur match. Ça vous fait quoi ? – Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. L'ABSA, c'est le même football que le nôtre, si ce n'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est un sport vraiment amateur, récréatif, où les joueurs ne sont pas payés, il n'y a pas de droit d'entrée. Donc l'ABSA, c'est une chose. La Fédération, avec sa compétition, c'est autre chose. – Est-ce que parfois, vous avez l'impression que tous les clubs ne sont pas derrière vous, derrière la CFF ? – Dans tous les cas. Quelle que soit la décision qui sera prise demain par le conseil d'administration et par le comité de crise de la Fédération, on aura toujours 10 ou 15% de mécontents. S'il y a trois décisions différentes, il y a à chaque fois 15% de mécontents. Le pire, c'est que quelle que soit la décision, on ait 15%, peut-être un qui se trouve dans les trois cas, et que vous se faites par plaisir de vous se péter. – Merci beaucoup David d'avoir répondu à la question. On attendra évidemment les réponses du Code Éco. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va rejouer rapidement au football. Place à la question qui fait débat. Alors, on ne joue effectivement pas au foot à cause du Covid en ce moment, mais on réfléchit aussi à ne pas jouer au foot en instaurant une trêve hivernale pendant tout le mois de janvier. Oui, vous le savez, avec les conditions, ce n'est pas toujours évident. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? On a en tout cas posé la question à deux personnes, à Claude Petit, qui est coordinateur des Jeunes à Longlier, et puis on a aussi posé la question à Olivier Massard, qui lui s'occupe de l'ANOA. – Disons que la trêve permet aussi aux jeunes de pouvoir participer à différentes choses, des tournois qui sont organisés par les clubs et c'est des rentrées financières en plus. Maintenant, faire jouer les petits par la météo que l'on a parfois ici dans Luxembourg, c'est très difficile. Pour moi, un mois et demi, c'est peut-être un peu long, mais je trouve qu'à moi, ce n'est pas plus mal. Ça permet de faire d'autres activités, et surtout des tournois en salle. Nous, à Longlier, nous avons la chance d'avoir des terrains synthétiques, donc on fait un entraînement soit sur le terrain synthétique, ou aussi avec les U6-U7 dans la salle, et on loue aussi une salle soit dans le château, qu'on s'arrange avec l'ADAPS ou la salle de la commune du basket pour pouvoir les entraîner. Par rapport à l'exemple qu'on a maintenant, c'est vrai qu'on voit que c'est difficile, en tout cas dans les équipes plus âgées, dans les seniors par exemple, de maintenir une certaine motivation et de garder les gars ou les filles, parce qu'on a beaucoup de filles chez nous, fit, pendant cette longue trêve. Pour nous, la trêve idéale, c'est jouer le dernier week-end juste avant les vacances de Noël, et reprendre le week-end juste après les vacances de Noël. Ça, c'est l'idéal, d'un point de vue jeune aussi. Et le fait d'avoir une trêve de trois semaines nous permet de ne pas jouer pendant les congés scolaires, même plus tard, que ce soit à Carnaval, Pâques, et alors d'avoir fini assez tôt aussi pour les tournois et pour les jeunes qui sont en examen. Parce qu'au mois de mai, on a quand même pas mal de jeunes dans les équipes, même dans les équipes seniors, qui sont déjà en bloc. Ce qui est sûr, c'est qu'en janvier, les terrains de foot souffrent avec les conditions climatiques. On en est bien conscients. Du coup, on a demandé à Frédéric Caet, responsable des terrains au Proximus Base Camp à Tubis, de nous donner quelques petits conseils pour savoir comment entretenir les pelouses. Généralement, les terrains sont un petit peu les enfants pauvres des clubs. On va plus investir dans la buvette, dans les tribunes et des choses comme ça. Or, le terrain reste pour moi le 12e homme. C'est vraiment l'outil de travail des joueurs de toutes les catégories. Il doit être en bon état pour qu'on puisse pratiquer un beau jeu. Et il doit aussi être en état pour ne pas causer de blessures. Donc, à mon sens, on n'investit pas suffisamment en Belgique dans les terrains. Il existe des guides de bonnes pratiques qui sont déjà accessibles, notamment en province de Liège où il y a des suivis gratuits qui sont proposés par la province. Mais je crois que les clubs doivent vraiment se rendre compte que, par des bonnes pratiques, on va prolonger la durée de vie de son terrain et on va le rendre plus beau et plus agréable à jouer pour toutes les catégories d'âge. Alors, je vais vous donner quelques conseils assez simples. Tout d'abord, essayez de préserver au mieux le terrain, faire les entraînements physiques et les entraînements de gardiens en dehors du terrain d'honneur et essayer de revenir pour les phases, pour les entraînements sur le terrain principal. D'un point de vue agronomique, il faut essayer de rouler au minimum les terrains. Je sais bien que la pratique ancestrale veut que les rouleaux sortent après chaque fin de match, mais c'est contre-productif d'un point de vue agronomique parce qu'on compacte le terrain, on le rend plus hydrophobe, donc il ne draine plus et donc on ne fait que faire empirer un problème qui est déjà bien présent. Donc, il vaut mieux, si c'est possible, faire des aérations du terrain avec des machines de type vertidrain. Elles vont permettre un meilleur drainage, elles vont réoxygéner les racines et remettre le terrain relativement plat. Et ne plus utiliser le rouleau qu'en tout dernier recours pour éviter des blessures aux joueurs. Avoir un bon terrain, c'est vraiment important, mais le mental des joueurs l'est tout autant. Du coup, on a posé la question à Félicie Mazzou pour savoir comment il fallait travailler le mental de ces joueurs. Félicie, vos recettes pour travailler le mental ? Alors, je ne sais pas si ce sont des recettes. En tout cas, ma méthode, c'est d'essayer de rentrer dans la tête de chaque individu. Quand je dis rentrer dans la tête de chaque joueur, de chaque individu, c'est de comprendre comment il fonctionne. Tout en respectant sa manière de fonctionner et en essayant de l'adapter dans le collectif. Vous avez des joueurs, pour qu'ils soient performants, vous devez énormément communiquer avec eux, mais d'une manière très stable et très légère. Il y a des joueurs, pour qu'ils soient performants, vous devez leur montrer une certaine autorité. Et donc, je pense que dans un collectif, vous ne pouvez pas agir de la même manière avec tout le monde et que vous n'en tirerez pas un maximum de rentabilité si vous agissez de la même manière avec chaque personne. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre et de respecter. Un exemple, en dehors du foot, vous aimez vous habiller, vous, Monsieur Leconte en bleu, mais moi, je n'aime pas le bleu et je vais vous obliger à vous habiller en rouge. Vous ne serez jamais à l'aise par rapport à la manière dont vous vous habillez. Mais je dois respecter le fait, même si je n'aime pas le bleu, que vous vous habillez en bleu. Eh bien, c'est la même chose avec un joueur de foot. Ce joueur-là n'aime pas qu'on lui fasse des reproches devant le groupe. Ça lui fait perdre sa confiance, ça lui fait s'énerver, ça lui amène de l'énergie négative qui va se projeter dans le groupe. Je pense que ce type de joueur, il faut le canaliser, il faut lui parler en individuel. D'autres joueurs ont besoin d'avoir des remarques ou de leur entrer dedans vulgairement devant le groupe. Et donc, l'aspect principal pour moi, c'est d'essayer avant d'émettre un avis, avant de porter un jugement, de connaître le caractère et le profil de chacun. Voilà, il vous reste plus qu'à travailler le mental d'ici la réouverture des championnats. Place maintenant aux bénévoles, vous savez, on aime bien mettre en valeur toutes ces personnes autour du terrain. Cette semaine, c'est Karim qu'on a voulu montrer. Alors Karim, il est secrétaire général des équipes d'âge au Sporting Bruxelles, un club qui compte plus de 700 jeunes. Tu as besoin du club vestiaire ? Je suis le secrétaire général de l'école des jeunes du Sporting Bruxelles. Ça consiste, au fait, à veiller le secrétariat d'une école des jeunes. Et vraiment, on va dire, cette espèce de, moi j'appelle ça, avec mes mots, de squelette, un petit peu, de toutes les équipes, de tout ce qui est lié au niveau administratif. Ce qui est vraiment gratifiant, c'est qu'il y a la diversité des tâches et puis des rôles, parce que c'est aussi beaucoup de gestion humaine. C'est le plus grand club de la ville de Bruxelles, actuellement. Mais il a l'ambition aussi de franchir, on va dire, des paliers supérieurs. On a failli, il y a quelques années, on a même joué un tour final pour passer en division 3. Ça ne s'est pas fait, mais on va dire, on ne se met pas de pression. Ici, tout le monde a sa chance. Vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de diversité, que ce soit des joueurs et que ce soit même des moniteurs. On prône le fait de mélanger des personnes qui viennent d'horizons différents. Et le club de foot, ça reste pour eux, on va dire, l'endroit, où ce que même, des fois, ils peuvent discuter d'autres choses, par exemple. Et les gens apprennent à se connaître. Et c'est comme ça qu'on casse des murs et qu'on ouvre des portes. Le bénévole, c'est un sujet que vous pouvez retrouver sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Placez maintenant à l'actualité dans les clubs. Sachez tout d'abord que les détections U10-U11 ont repris. Je vous laisse découvrir dans ce reportage de quoi il s'agit. Donc, il y aura deux joueurs contre deux. Ça va ? Là, tonton, c'est un contre un. Maintenant, c'est deux contre deux. Allez. Jouez ! Bien. Aujourd'hui, c'est une détection des enfants de Bruxelles. Nous sommes sur trois sites. Et ici, à Hucle, c'est le site qui repère les enfants des environs. Donc, on a fait un appel pour les enfants qui veulent se perfectionner. Et ici, on en avait à peu près 100 enfants. Dans les 100 enfants, nous allons repêcher une petite vingtaine qui sont dans une perspective de progression assez rapide. Donc, nous, on va les aider à se perfectionner encore plus vite. Tu avais de l'espace, hein ? Tu avais de l'espace. Orange à ma droite, B à ma gauche. On choisit son dribble. Le plus beau. On peut le faire quatre fois à 20. On les laisse faire avec les gestes qu'eux, ils aiment. Nous, on a ajouté un petit truc en plus pour voir un peu s'ils sont capables. Donc, vraiment voir un peu leur motricité, la coordination des enfants. Et on voit très vite les enfants qui ont un potentiel plus que des autres. On a commencé avec la conduite de balle. Et puis, on a fait un contre un, deux contre deux. On avait aussi fait des gestes techniques, un peu comme ça. Ça s'est passé comment ici aujourd'hui ? C'était chouette ? Oui, trop. Parce que je me fais des nouveaux copains. Et j'ai bien aimé les entraînements et les autres jeux qu'on a faits. Le but, voilà, c'est de voir qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il a donné en fait. Il rencontre des enfants, des autres enfants. Il rencontre des autres coachs. Il voit des autres entraînements différents. Ça va l'aider pour évoluer. Et le but plus tard, ce serait quoi ? D'être un joueur de foot. Après cette journée, j'espérais bien monter en A bientôt. Vous l'avez sans doute lu cette semaine dans la presse. ING, en collaboration avec Woodball, Vlanderen et la CFF, ont sorti une enquête comme quoi neuf clubs sur dix étaient impactés par la crise du Covid. Sachez que la CFF avait déjà mis en place des solutions pour vous aider, mais elle réfléchit à d'autres solutions pour limiter l'impact sur le football amateur. Alors, on termine aussi avec une bonne nouvelle, une nouvelle formation UFAB pour entraîneur des gardiens. Alors, cette formation, elle pourra être suivie à Sclessin, à Longlier et aussi à Hucle. Alors, sachez que les inscriptions sont déjà ouvertes. On termine cette émission par l'habituel sobriquet. Alors, cette semaine, on se rend du côté de Fémontville. Et on parlera du Turcania de Fémontville, club qui évolue en troisième provincial à Liège et qui est pour le moment huitième au classement général. Alors, finalement, on donnait le nom de Turc aux habitants. Pourquoi ? Il faut remonter très loin dans le temps. A l'époque, Fémontville appartenait au grand-duché du Luxembourg et ne devait donc pas payer la collecte d'impôts pour les croisades qui soutenaient les chrétiens. Du coup, les voisins du village de Fémontville ont donc dit qu'ils soutenaient finalement les Turcs. Ce nom est resté jusqu'à la création du club en 1921 par un professeur qui a donc décidé d'appeler le club de la ville le Turcania de Fémontville. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien.